Bonjour et re-bienvenue dans 4 minutes 17, votre nouveau rendez-vous coquin sur l'actualité de l'art. Pourquoi 4 minutes 17 ? Eh bien parce que c'est le temps qu'il me faut pour remplir mon cadier et je me suis dit autant profiter de ma conso pour vous parler à nouveau. Piti, piti, piti ! Au sommaire, on ne change pas une équipe qui gagne. Quelle expo ce mois-ci ? Quel artiste sur le devant de la scène ? Et toujours une rencontre pour échanger sur la santé de l'art. Tiens, elles sont à combien les lentilles ? Ouais, c'est raisonnable. Oh, ils ont du sirop d'érable, fabriqué au Canada. Ah, le Canada. Allez, je vous emmène en voyage. Et si l'impressionnisme n'était pas que français ? Fin 19e, des artistes canadiens viennent à Paris pour se former auprès des académies. Mais ils s'en détournent vite pour s'intéresser à ce vent de modernité. Car oui, les choses ont changé par ici. Le préfet Eugène Poubelle vient de créer ce qui porte son nom. Mais on n'est pas certain que cet objet suscite leur intérêt. En revanche, depuis 1872, l'impressionnisme est né. Et ça, ça va leur parler. De retour au Canada, ils restituent dans ce langage l'immensité de leur paysage. La lumière hivernale, la nature, mais aussi l'industrialisation en marche. Ici, un train en mouvement qui rappelle Monet peignant la guerre Saint-Lazare et ses brodeuses à Languie comme un clin d'œil à Renoir. Alors, si vous n'êtes pas loin de Montpellier, s'il vous plaît, foncez. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Pourquoi ne pas faire mes courses en un clic, comme tout le monde ? Mais qu'est-ce que vous voulez ? Moi, j'aime le contact. Caresser les peaux de moutarde pour connaître celui avec qui vous rentrerez ce soir. Caresser un bidon de lessive pour savoir s'il est digne de laver vos chaussettes. Rien ne remplacera l'émotion du réel. Pourtant, aujourd'hui, près de 10% des œuvres d'art se vendent sur les plateformes. Alors, si ça se poursuit, les galeries auront-elles l'intérêt à se déplacer pour exposer dans les foires ? Pour en discuter, rencontre avec le galeriste David Fleiss. Et pour des raisons sanitaires évidentes, l'interview se fera par FaceTime. Dis donc, je suis pas un peu flou, là ? David Fleiss, vous dirigez la galerie 1902 000, spécialisée dans dada et le surréalisme. Alors, Duchamp, Magritte, Picabia, pour ne citer qu'eux. Et comme beaucoup, vous mettez en vente des œuvres sur des plateformes. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à terme, les foires et surtout les vernissages, où l'on sert un champagne tiède et où on parle de snob, tout ça, ça n'existera plus ? Non, Jonathan, je ne pense pas. Il est vrai que ces plateformes touchent un plus grand nombre parce que tout le monde y a accès, mais c'est quand même souvent un public moins connaisseur, des collectionneurs en devenir. Et d'ailleurs, la crise sanitaire a poussé les foires, comme BAL, par exemple, à créer leur propre plateforme. C'est vrai, elle se déroule online pendant une période de quelques jours comme une vraie foire. Et le rendez-vous limité dans le temps permet une activité beaucoup plus soutenue que celle des plateformes permanentes. D'autant plus qu'on y touche aussi les collectionneurs qui n'avaient jamais osé aller online pour acheter de l'art. Mais voir une oeuvre en vrai, c'est une confrontation physique. Là, par écran interposé, comme entre nous deux en ce moment, le rapport est moins sensuel. Ah oui, entièrement, d'accord. David Flaes, je vous remercie. Je vous en prie. Ah oui, moi, les bouteilles de limonade, je les prends en verre, pas en plastique. Ça, c'est mon côté Jean-Michel Otoniel. Ah oui, l'art, c'est pas seulement des coups de pinceau sur une toile ou des coups de burin sur du marbre. Ça peut être soufflé dans un tuyau, quelque part à Murano. Le monde de Jean-Michel Otoniel est en verre, entre tout. Imposant et fragile. Transparent et pénétrant. 56-60. Entièrement d'accord avec vous. Juste, je termine mon lancement. L'artiste connu pour son univers baroque pose ses beaux boules de verre à Tokyo. Et c'est toujours aussi beau. Comment faire cohabiter dans un matériau aussi froid et inanimé que le verre, une impression de vie ? Otoniel s'imprègne de la culture japonaise et transpose la mythologie du chrysanthème dans une série de sculptures. Le Japon lui voue un culte tel qu'il scelle la couverture de ses 125 millions de passeports. Cette fleur, symbole de longévité, la dernière à fleurir dans le cycle de l'année, se voit alors cristallisée pour devenir à la fois éternelle et otonielle. Évidemment, c'est à Tokyo, mais si vous passez à Paris, le kiosque des noctambules vous tend son banc. 20 ans que cette œuvre, qui ne devait être qu'éphémère, avale ou recrache ses voyageurs. Une bulle d'art frais dans la ville. Pour être topographique, ligne 1 ou 7, station Palais-Royal. Et oui, parfois, le métro, c'est beau. Et voilà, ce soir, je me fais lentilles du puits et compote de pommes en dessert. Et oui, chez moi, c'est tous les jours la fête dans l'assiette. Et pour ceux qui veulent, je vous invite à dîner. Mon adresse, c'est le 122... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...